La récolte des chayotes C'est important de les ramasser avant qu'elles prennent les gelées et avant qu'elles commencent à s'ouvrir Surtout quand il y a un été indien Donc on va peser pour voir 13 200 Bon bah c'est pas mal pour une haie Donc ce soir, gratin de chayotes Poilet de chayotes, soupe aux chayotes Poilet de chayotes à l'ail et au persil Donc les épices là qu'on va mettre Donc il y a de la mélisse, ça va donner un goût citronné De l'ail vivace De l'utunia kandata, c'est la coriandre vivace Et de la ciboule de chine C'est un autre aviacé qui a un goût aussi beaucoup d'éclin Et là on va voir qu'ils sont des chayotes Alors c'est important de ne pas les retourner Si vous les retournez beaucoup, elles vont partir en purée comme les patates Si vous voulez qu'elles soient rissolées, il faut vraiment les laisser rissoler Donc là ça commence à faire un peu comme des frites Après quand on récupère le tubercule aussi Le tubercule on peut le faire frire comme ça On va faire des soupes C'est vraiment la chayote C'est une merveille de la nature, de la bonheur Parce que la forêt de l'huissière Et là je sais pas si tu cumes l'honneur que ça dégage Mais on va sur le gamin Du temps dernier On rajoute le sel Et on passe à table Et une chayote à la méthode de la nourricière Qui en veut ? Moi ! Et vous m'en laisserez des connaissants ? Alors verdict ? C'est trop bon ! C'est trop trop bon ! Ça ressemble à quoi alors du coup ? Tipeee a pour objectif de généraliser l'usage du type, le pourboire, sur internet Le principe est simple De la même manière que vous pourriez donner 1 ou 2 euros à un musicien que vous appréciez dans un restaurant Vous pouvez tipeer un créateur que vous aimez pour le soutenir dans son travail Ainsi, le créateur peut continuer à créer dans de bonnes conditions Voir même vivre de sa passion Grâce à Tipeee, vous soutenez concrètement les créateurs qui le méritent Vous favorisez les contenus de qualité en valorisant les créations pour ce qu'elles sont Et pas uniquement pour l'audience qu'elles font Et vous contribuez à faire d'internet un espace de création, de liberté et d'indépendance Sous-titrage Société Radio-Canada